Car je crois qu'à l'heure de l'horreur à Gaza, au Liban et en Cisjordanie, à l'heure du double standard qui voudrait priver les Palestiniens du droit international, nous avons une immense responsabilité. Je profite aussi de ce moment, ça a été dit, pour saluer le rôle inédit et majeur de l'Afrique du Sud, qui au travers de sa saisine de la Cour internationale de justice, qui vise à briser des décennies d'universalisme occidental, qui considérait que les peuples du Sud pouvaient être les objets des interventions humanitaires et jamais des sujets du droit international. Je veux dire ici ma honte, en tant que parlementaire français, d'entendre les puissances occidentales lancer des appels au respect du droit international et au cessez-le-feu, mais refuser de condamner une guerre génocidaire et continuer à livrer des armes à l'État israélien. Je suis toujours surpris quand je vois les champions des droits de l'homme, toujours prêts à invoquer la théorie de la légitime défense et les droits humains pour légitimer les guerres et rester silencieux face au massacre des civils à Gaza. Au moment où on se parle, c'est 42 000 Palestiniens assassinés à Gaza. C'est 3 500 par mois, c'est 115 par jour, c'est 4 chaque minute. Donner du crédit au discours de Netanyahou et sa guerre de légitime défense, c'est invisibiliser le peuple palestinien et participer à l'effort de l'État d'Israël pour le rendre politiquement insignifiant. Depuis un an, sous nos yeux, les criminels de guerre de Tsaël mènent un génocide à la bande de Gaza, avec la complicité silencieuse, voire pour certaines actives, des États occidentaux. Tous les forts militaires déployés dans la bande de Gaza témoignent d'une mitiguleuse préparation. Cette volonté de semer la mort, directement ou indirectement, bombardements indiscriminés, utilisation de la famine comme armes de guerre, les stations d'eau qui sont visées, le blocage de l'aide humanitaire, la torture des prisonniers politiques palestiniens, tout dans la guerre menée par l'État israélien, vise à éradiquer le peuple palestinien de la bande de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Je le redis ici, Israël n'est pas en guerre contre le Hamas, mais contre le peuple palestinien. Israël n'est pas en guerre contre le Hezbollah, Israël est en guerre contre le peuple libanais. Israël poursuit un projet politique clair, celui de l'éradication et de la disparition de l'ensapte des Palestiniens et des Palestiniens. Et cela, nous avons la responsabilité de mener la bataille pour y mettre un terme collectivement. Je veux aussi dire, contrairement à ce que certains racontent, et le récit médiatique organisé en France et en Europe, que rien n'a commencé le 7 octobre. Comme le dit lui-même le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le 7 octobre est une conséquence extrême de décennies d'occupation, de colonisation, d'oppression et d'humiliation du peuple palestinien. En 1948, souvenons-nous, l'Irgun, milice sioniste d'extrême droite et ancêtre de Tzahal, organisait déjà l'épuration ethnique de dizaines de villages, massacrant des milliers de Palestiniens. Un million d'entre eux sont chassés de leur terre sous la menace des armes, la fameuse Nakba. Depuis 75 ans, le peuple palestinien est sous le joug du colonialisme israélien. La bande de Gaza incarne, malgré elle, ces politiques-là. Un territoire surpeuplé, soumis au massacre permanent. Depuis 2005, et le soi-disant retrait de l'armée israélienne, qui continue de contrôler l'ensemble des points d'entrée, les offensives sont meurtrières. 1400 morts en 2008, 170 en 2012, 2200 en 2014, 189 en 2018, et je le rappelle encore, plus de 42 000 aujourd'hui. Depuis 2005, la bande de Gaza est transformée en prison à ciel fermé. Les Palestiniens et les Palestiniens subissent une punition collective inédite dans l'histoire du monde. Manque de nourriture, manque de médicaments, absence de perspective économique, assiégés, parqués sur quelques kilomètres carrés, surveillés par des drones israéliens, les Gazaouis étaient dans l'attente de leur mort programmée par l'État israélien. En Cisjordanie occupée, ça a été aussi rappelé, la politique de colonisation à l'œuvre depuis les années 50 n'a eu de cesse de s'identifier depuis un an. Et les violences des colons se sont multipliées à l'égard des Palestiniens. Je veux aussi ici dire, et c'est un message à destination de mon gouvernement, qu'il n'existe pas de colons violents et de colons non-violents. Il n'y a que des colons et c'est un crime contre l'humanité. Et la France doit condamner l'ensemble des franco-israéliens qui sont aujourd'hui des colons dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et dans les territoires occupés. Nous, Européens, construits sur le colonialisme, ne pouvons pas prétendre avoir laissé derrière nous les politiques de colonisation et laisser aujourd'hui Israël empiéter toujours plus sur les terres palestiniennes et piétiner le droit international. Je l'ai dit, le 7 octobre ne vient pas de rien. Comme le dit l'historien Jean-Pierre Fillu, la violence palestinienne a la force du désespoir. Elle surgit d'une communauté de douleurs et de rancœurs. Qui peut croire qu'un peuple colonisé, massacré, réprimé, qui subit les politiques de colonisation, allait regarder en silence son massacre programmé ? Personne ici ne justifie, mais notre responsabilité, si nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé, c'est de comprendre l'histoire, de l'expliquer et de la déconstruire. Oui, un cessez-le-feu est impératif et c'est notre priorité absolue pour stopper le jeunesse en cours. Mais nous devons aussi exiger le respect plein et entier des droits du peuple palestinien. Sans la fin de la colonisation et le départ intégral de la totalité des colons israéliens des territoires occupés et du retour des réfugiés palestiniens, sans la fin des politiques d'apartheid, sans le retour aux frontières de 1948 et sans la reconnaissance de l'état de Pastille, il n'y aura jamais de paix. Il faut respecter ces décisions. Pas un seul moment, dans ce qu'il qualifie être un tournant dans la guerre au Proche-Orient, pour reprendre les mots du président de la République Emmanuel Macron, celui-ci n'honore les palestiniens comme un peuple, la Palestine comme une nation. Tout juste évoque-t-il la situation humanitaire à Gaza, mais qu'en est-il ? Des hommes et des femmes et des enfants de chair et de sang, enterrés vivants sous les décombres, qui pleurent jour après jour leur mort. Frantz Fanon disait que la colonisation est une négation systématique de l'autre, une décision fort sonnée de refuser à l'autre bout tout attribut d'humanité. C'est ce qu'il faut déjouer. La perspective politique crédible, c'est d'abord et avant tout d'ancrer dans le droit à l'existence de la Palestine comme une nation. Les Françaises et les Français y sont favorables. L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté il y a 10 ans la reconnaissance de l'état de Palestine. Le président de la République peut décider ce soir de reconnaître l'état de Palestine comme un pays à plat entier. Et j'appelle une fois de plus Emmanuel Macron à respecter le vote de l'ensemble du peuple français pour la reconnaissance de l'état de Palestine. L'autodétermination des peuples est l'affaire de tous. Le droit des citoyens à disposer d'eux-mêmes est le fondement de la démocratie dont l'Europe revendique la maternité. Qu'importe l'hostilité et la répression, qu'importe les relents colonialistes et racistes de nos gouvernements, nous devons déjouer et défaire l'entreprise d'Israël de faire des Palestiniens un peuple sans terre. Même sur leurs terres confisquées, avec leurs champs saccagés, sous leurs arbres déracinés, dans leurs maisons détruites, les Palestiniens et les Palestiniens sont un peuple qui a le droit à l'autodétermination. Il est aujourd'hui temps de mettre en œuvre toutes les décisions politiques concrètes pour faire cesser le génocide et que les Palestiniens et les Palestiniens puissent vivre dignement sur leurs terres. En tant que force politique, la France insoumise se mobilise depuis des semaines et des mois pour que la France cesse de livrer des armes à l'État israélien, pour que des sanctions économiques soient prises contre l'État israélien, pour que l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël soit suspendu et pour que des sanctions diplomatiques soient prises contre les représentants de l'État d'Israël en France. Nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir des sanctions fortes contre la Russie et regarder Israël massacrer la Palestine en silence. Pour terminer la question du boycott, puisqu'elle sera évoquée autour d'une table ronde cet après-midi, nous avons aussi une responsabilité collective de mettre Israël aux bandes des nations pour faire cesser le génocide. La puissance des citoyens et des citoyens et du peuple mobilisés, c'est de boycotter tous les produits qui viennent des colonies, c'est de dénoncer la présence dans des salons d'armement en France d'entreprises israéliennes par exemple qui participent au massacre à Gaza et en Cisjordanie. C'est de demander à ce que la FIFA exclue la fédération de football israélienne comme le demande la fédération palestinienne depuis des mois. Face à l'international fasciste qui s'est levée partout dans le monde pour soutenir les génocides à Gaza, notre rôle c'est de lever une internationale antifasciste pour combattre ces gouvernements, pour refaire vivre le droit international et le droit des peuples. Nous sommes du bon côté de l'histoire, nous sommes du côté de la justice et du droit international, nous ferons tomber le gouvernement israélien, nous ferons cesser le génocide et nous permettrons aux Palestiniens et aux Palestiniens de vivre digneurement sur leur terre avec Jérusalem-Est comme capitale. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements